A Bordeaux, un très grand nombre de collectifs se sont mobilisés pour organiser aujourd'hui une manifestation à la hauteur des enjeux. Pour le bon dévoulement de la marche, quelques informations. Nous vous rappelons que vous devez porter votre masque et respecter la distanciation physique. Et maintenant on compte sur vous, merci, et que la manifestation commence, place à Gaétan. Oh, 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 s'il vous plaît, profiliez un peu pour faire la place, il y a un bras, pour les autres. Salut les parapluies ! Je suis avec vous ! Bon, dans ce point de vue, on pense à tous les agriculteurs qui ont fait face à une sécheresse terrible en plein printemps. Donc il faut se dire que finalement, cette pluie, c'est un bon signe. Et puis c'est pas trop à goût que tu veux nous arrêter. Parce qu'on est plus chaud que le climat ! Bon alors, je vais essayer de prendre la parole plus rapidement qu'à la précédente marche. Je vais pas faire un truc-fluff d'une demi-heure, j'ai juste une feuille. Mais l'idée c'est quand même d'expliquer un petit peu le contexte politique plus général. Parce qu'il s'agit de la loi du climat, mais il s'agit en fait d'un monde entier qui a besoin de changer. Alors quelques mots, quelques mots sur cette marche et pourquoi elle s'appelle la marche d'après. Elle s'appelle la marche d'après parce que les responsables politiques ont fait la preuve éclatante de leur irresponsabilité politique en matière de défense de l'intérêt général. On le voit avec cette loi climat, évidemment qu'il ne faudrait surtout pas qu'elle froisse les intérêts des multinationales, du BTP, des compagnies aériennes, des constructeurs automobiles, des banques. Ça serait beaucoup trop dommage. Mais on le voit aussi partout. On le voit pour l'assurance chômage, on le voit pour les retraites, on le voit pour l'éducation. Et il y a un exemple particulier, très brûlant en ce moment, qui illustre bien la logique en cours chez nos gouvernants. C'est la question des brevets des vaccins. Alors en fait, pour ou contre, le vaccin, c'est vraiment pas la question. La question c'est qu'il y a 60 pays parmi les plus pauvres dans le monde qui ont demandé à l'Organisation mondiale du commerce de lever les brevets pour les vaccins. Eh bien, la France a refusé en mars dernier la levée de ses brevets. Soi-disant pour garantir la capacité d'innovation des laboratoires pharmaceutiques. Mais c'est faux, c'est archi-faux. C'est un certain Quentin Raveli, qui est chercheur au CNRS, spécialiste de l'industrie pharmaceutique, qui explique que là où la France a produit le plus de molécules, c'est quand les brevets sur les médicaments étaient abolis. Et il explique, c'est dans les colonnes du dernier numéro de Fakir, que ce que protègent les brevets, c'est tout simplement les profits des multinationales pharmaceutiques. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent décider de qui peut vivre ou mourir. C'est aussi simple. Alors imaginons un petit peu, dans un monde frappé par le changement climatique, les profits que pourraient amasser les multinationales sur l'eau, sur l'alimentation, sur le plongé. Ils seraient énormes. Voilà pourquoi nos irresponsables politiques ne changeront rien. Parce qu'ils ne veulent pas égratiner les profits que les multinationales pourraient faire sur le changement climatique. Et peu importe ce que le peuple pense, peu importe que la majorité de la population dans tous les sautages exprime qu'elle est pour l'urgence climatique, qu'elle est pour des soins gratuits, des médicaments ouverts à tous. Peu importe. Parce que la démocratie est malade. Elle est malade du capitalisme. Elle est malade de la vivité des ultra-riches. Et comme disait Camus, résistant et philosophe, quand la démocratie est malade, c'est le fascisme qui vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. On le voit partout aujourd'hui. On le voit avec la loi séparatisme, qui pointe du doigt les musulmans, les associations de solidarité, les syndicats comme des ennemis intérieurs. On le voit avec la loi sécurité globale, qui autorise la police à mutiler la population sans être vue. On le voit avec les néo-nazis qui infiltrent l'armée et la presse qui relaie les appels aux poutches militaires. On le voit avec l'extrême droite. Mais la droite aussi est le centre. Et leurs appels à l'islamo-gauchisme, comme l'extrême droite dans les années 30, parlait de judéo-bolchevisme. En réalité, le patronat aujourd'hui, comme dans les années 30, disait « Nevo Hitler que le front populaire, il préfère le fascisme à l'écologie ». Alors là, ça fait beaucoup à dire sous la flotte. Et c'est par ça qu'il va nous mettre aux joies. Mais heureusement, nous aussi, nous sommes des responsables politiques. Il n'y a pas que les gouvernements. Nous aussi, nous avons notre responsabilité, au sens étymologique du terme. Responsabilité. La capacité d'apporter une réponse concrète et politique à la situation. Nous avons, par exemple, le collectif « Plus jamais ça », qui a publié ce vendredi un rapport intitulé « Sauvons le climat, créons des droits, gagnons des emplois ». Avec des propositions non seulement pour sauver ce monde, mais surtout pour changer ce monde. Non pas juste pour éviter le pire, mais pour construire le meilleur. Parce que les résistants au nazisme, ils n'ont pas seulement vaincu les armées d'Hitler. Ils ont construit la sécurité sociale. Et nous, on ne doit pas seulement se battre contre les intérêts des multinationales. Nous allons créer une sécurité sociale, écologique. C'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons nous battre. Alors, comment est-ce qu'on va le faire, concrètement ? Eh bien, on est nombreux, là, les organisations, à avoir organisé cette marche, à vouloir porter et défendre ces propositions sur le terrain. Mais on a besoin d'être encore plus nombreux pour en faire réalité, pour les instaurer concrètement. Et heureusement, dans nos marches, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui aimeraient en faire plus. Et qui ne s'habille comment, ni quoi. Eh bien, à cette marche, on a organisé différents points de recrutement, justement pour vous permettre de rejoindre ce mouvement de résistance. Il y aura différents points de recrutement par thématique, pour correspondre aux envies de chacun et permettre à chacun de trouver sa place. Il y aura un point de recrutement pour la communication, pour nous permettre de communiquer sur nos luttes et nos propositions, en dehors de la presse et des réseaux sociaux détenus par les multinationales. Il y aura aussi un point de recrutement pour l'entraide, pour en venir en aide maintenant aux personnes qui sont déjà victimes des ravages écologiques et sociaux. Il y aura un point de recrutement pour faire valoir nos propositions concrètes, ici, et organiser des assemblées citoyennes. Il y aura un point de recrutement pour agir et désobéir contre ce système injuste et criminel. Alors comment ça va se passer ? Ce sera très simple. Vous n'aurez qu'à donner vos contacts aux recruteurs, et après la marche, nous nous contacterons, si vous le souhaitez, pour rencontrer dans un cadre accueillant et ouvert, les organisations qui nous ont rejoints pour cette marche, et qui mènent un travail sur le terrain énorme. Et nez crainte. Premièrement, ça ne nous engage à rien. Vous pouvez venir voir, vous renseigner et décider après. Deuxièmement, nous sommes tous légitimes pour agir. Nous sommes tous légitimes pour rejoindre ces organisations. Parce que nous voulons créer un monde pour tous, et donc nous voudrons le faire avec tout le monde. Troisièmement, nous sommes tous compétents pour le faire. Et si vous n'avez pas l'expérience, nous vous transmettrons la note. Nous organiserons des formations, nous organiserons des ateliers d'éducation populaire, pour vous partager nos connaissances et nos compétences. Et enfin, c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, c'est important. Si vous avez des difficultés particulières, des difficultés financières, familiales, des handicaps, ce n'est pas un problème. Nous surmonterons ensemble ces difficultés. Parce que c'est exactement ce qui fera notre force. Alors rejoignons-nous sans crainte. Contactons-nous, relions-nous. Et là, à cette marche, et bien faisons entrer nos vies en résistance. Maintenant, faisons entrer en vies dans une nouvelle danse. Et maintenant, accueillons H.K. et sa troupe pour nous faire entrer dans une nouvelle danse. Merci à vous. Merci d'être là.